Je suis très heureux de pouvoir présenter Wilson et Amar. Je pense que Wilson et Amar représentent totalement le projet qui a été dicté depuis le début par l'actionnaire, par City Football Group, avec l'ambition d'investir sur des jeunes talents, sur des jeunes qui ont toutes les qualités pour pouvoir faire du haut niveau, pour pouvoir se développer, travailler, prendre plaisir, donner aussi des émotions à chaque match. L'objectif des deux, c'est d'être dans la progression, étape par étape, bien évidemment. Wilson a déjà pu le faire, il a pu déjà démontrer des choses intéressantes, tout le monde a pu le découvrir. Maintenant, ça reste, on le dit très souvent, parfois les gens n'aiment pas trop qu'on puisse se dire ça, mais ça reste un jeune joueur, il faut lui donner le temps de s'intégrer, le temps de s'acclimater, le temps de comprendre les exigences. Maintenant, on a pu constater, je dirais, grâce à l'opportunité qu'a pu donner Bruno depuis le début de saison, une certaine facilité dans son intégration, tant à l'intérieur du vestiaire, à l'intérieur du groupe. Il a déjà réussi à se faire apprécier par l'ensemble des acteurs, que ce soit des joueurs ou alors du staff, mais aussi commencé à se faire apprécier par le public, par ce qu'il représente, par les qualités qu'il peut avoir. Et Ammar, il a joué son premier match hier avec l'équipe réserve. Voilà, l'objectif avec lui, c'est aussi d'y aller étape par étape. C'est aussi un garçon qui a un jeune joueur prometteur, talentueux, qu'il va falloir amener progressivement au plus haut niveau, que Bruno va naturellement intégrer, parce qu'il est arrivé il y a 15 jours maintenant, si je ne me trompe pas. Donc il faudra lui donner l'opportunité pour lui de comprendre, comprendre l'exigence, comprendre les attentes quotidiennes du championnat aussi, parce qu'il va découvrir un nouveau championnat. Donc voilà, je suis vraiment très heureux. Si Wilson, si je le mets sur le terrain, c'est parce que j'estime qu'il peut et qu'il va me faire gagner des points, me faire gagner des matchs, être performant. Et Amar, c'est pareil, je n'ai pas de problème d'âge, ça vous le savez déjà, maintenant c'est à eux. Ils savent qu'en venant à l'ESTA, ces joueurs-là savent que s'ils performent, s'ils sont à l'écoute, et ils le sont, ils auront l'opportunité de montrer leur talent à plus ou moins court terme, moyen terme. Enfin ça, ça va dépendre aussi de leur progression, mais ils sont là pour ça. Et moi, effectivement, c'est un plaisir, c'est quelque chose que j'ai connu à l'AS Monaco, c'est de travailler avec des jeunes, et c'est quelque chose qui me plaît. Donc là, il faut que je le combine avec l'exigence de la Ligue 1. Mais ces garçons, de par le travail des recruteurs, prouvent qu'ils ont ce potentiel-là. Venir à 3, c'était une bonne opportunité. Le fait de s'entraîner avec tous les jours des pros, même faire des rentrées ou être titulaire en pros, c'est, pour moi, c'est une bonne chose, une bonne expérience. Je suis ici avec ma famille quelques jours, mais ils ont perdu, donc je suis seul. C'est la première fois que je suis seul dans un autre pays, mais j'ai dû s'entraîner à ça. Et je pense que pour Wilson, c'est normal, car il vivait ici, et c'est plus facile pour lui d'adapté. Sous-titrage Société Radio-Canada